Musique Prends garde, auditeur, et gardez qui pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux, épisode 99, X, C, I, X en chiffres romains et avant le fatidique numéro 100 qui viendra sous forme d'un bloc-notes nous continuons notre exploration des arcanes des coulisses de la musique en vous proposant un dossier sur la SACEM, un acronyme que tout le monde connaît et situe à peu près sans nécessairement en connaître les véritables motivations et rouages Alors qui de mieux qu'un membre éminent de la fameuse société née au XIXe siècle pour vous expliquer tout cela, à savoir son directeur du développement et des répertoires j'ai nommé Alexandre Maut Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux La SACEM est cet organisme un peu mystérieux qu'on imagine parfois créé pour aller fouiller dans les poches des petits artistes pour se repaître de leurs gains durement acquis elle est reversée à Didier Barbelivien, à Pascal Obispo et autres ténors de la variété française La SACEM, acronyme dont on connaît très vaguement la signification sans vraiment savoir à quoi elle sert à qui elle sert et pourquoi La SACEM, cette société que beaucoup de musiciens de métal français évitent soigneusement tout au long de leur carrière Eh bien cette fameuse SACEM, je vous propose aujourd'hui de lui donner un nom et un visage celui de Alexandre Maut, qui est directeur du développement et des répertoires et qui a bien voulu accepter de venir éclairer notre lanterne et sans doute corriger certains a priori qui subsistent à son sujet Bonjour Alexandre et bienvenue dans le secret des dieux Bonjour Sylvain, merci de me recevoir Et pour m'accompagner à la co-animation de cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter Pascal Gueug directeur de la Fédération des Musiques Métalliques et co-animateur du podcast Metal Story Salut Pascal Salut Sylvain, salut Alex Alors si vous ne connaissez pas encore Pascal, je vous suggère très fortement d'écouter l'épisode 95 qui est consacré à la Fédération des Musiques Métalliques et je précise que cet épisode se fait en partenariat avec cette fameuse fédération justement Tout à fait, merci pour ça d'ailleurs Mon cher Alexandre, pour commencer, nous voulions te demander et nous expliquer qu'est-ce que c'était exactement la SACEM donc si tu pouvais nous faire un petit historique et un petit rappel de ses fonctions principales Alors je vais vous faire un historique en 9 parties qui va durer une petite dizaine d'heures mais pour faire la version plus courte Sylvain disait dans son introduction, on connaît à peine l'acronyme pour rappel, c'est toujours bon de le rappeler la SACEM c'est la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musiques Donc voilà pour l'acronyme Écoute-moi, pour résumer un peu ce qu'est la SACEM moi j'aime bien raconter de manière hyper synthétique et un peu rapide comment elle est née la SACEM La SACEM elle commence en 1851 avec deux copains qui boivent un coup en terrasse dans le quartier de la Madeleine donc ils boivent une bière tous les deux, ils sont musiciens et puis ils entendent une fanfare que le patron a embauchée pour mettre de l'ambiance un peu dans le bar et puis la fanfare elle joue un de leurs morceaux un des morceaux qu'ils ont composé tous les deux donc ils s'amusent de ça parce que c'est pas commun et puis arrive le moment de l'addition et puis nos deux copains musiciens ils disent au patron tu sais quoi t'as mis de l'ambiance avec nos partitions donc tu vas nous payer un coup, tu vas nous payer les bières donc le patron dit non, les musiciens disent si le patron dit non, il y a une bagarre tout ça c'est vrai ce que je raconte il y a une bagarre, il y a un procès et nos deux amis musiciens y gagnent et de cette bagarre et de cette petite bataille juridique gagnée il est né un principe en 1851 qu'on est nombreux à connaître qui est de dire que la création de l'esprit les auteurs doivent être rémunérés proportionnellement à la diffusion de leurs oeuvres en gros, si vous créez quelque chose qui est beaucoup diffusé vous devez être rémunérés beaucoup si vous créez quelque chose qui n'est pas beaucoup diffusé vous êtes rémunérés un peu moins et c'est de là qu'a été fondée la SACEM et qu'après beaucoup de pays en Europe nous ont emboîté le pas et puis même dans les pays anglo-saxons donc la SACEM c'est avant tout ça et finalement qu'est-ce qui s'est passé après c'est plein de musiciens et de musiciennes qui se sont mis ensemble et qui se sont dit qu'il était un peu plus facile de négocier vis-à-vis des diffuseurs ensemble qu'individuellement finalement moi ce que j'aime bien dire et c'est exactement le même modèle juridique c'est que la SACEM c'est une coopérative agricole c'est comme une coopérative agricole quand t'as des producteurs de carottes qui se disent qu'ils se font un peu tordre le bras vis-à-vis des distributeurs comme Leclerc etc. individuellement et bien ils se font quoi ? ils se mettent en coopérative ils se mettent ensemble pour que dans tout le quartier quand Leclerc veut acheter des carottes ils s'adressent à une seule personne et l'union fait la force et à ce moment-là tu peux arriver et négocier en coopérative la SACEM c'est exactement le même principe c'est des auteurs, des compositeurs des autrices, des compositrices et des éditeurs qui se sont mis ensemble et qui se sont dit quand on va discuter avec Spotify avec TF1, avec Skyrock avec un festival de musique avec le Hellfest avec qui tu veux c'est plus facile pour celui qui diffuse la musique et c'est plus avantageux pour ceux qui négocient leurs droits de négocier ensemble comme ça les gros, les petits tout le monde négocie de la même manière et du coup ces fonctions ces grandes fonctions principales c'est quoi ? les fonctions principales c'est un collecter les droits d'auteur donc auprès comme je te disais de n'importe quel diffuseur radio, télé, festival etc les répartir selon des règles qui sont votées et gérées par eux-mêmes et puis offrir tout un tas de services qui permettent d'accompagner la carrière du compositeur et de la compositivrice pendant toute sa vie parce qu'effectivement on sait que la carrière il y a des hauts il y a des bas donc il y a des propositions de formation qu'elles soient juridiques financières, artistiques pour ta carrière il y a aussi une mutuelle qui est offerte enfin qui est disons qui est avantageuse et on prend en charge jusqu'à la moitié de la prime de la mutuelle parce que quand tu es intermittent ou quand tu es musicien effectivement parfois il y a des moments où tu es dans ta vie tu es content d'avoir une mutuelle un petit peu solide mais aussi un système d'entraide qui te permet vers la fin de ta carrière de bénéficier de points qui vont te permettre d'avoir une rente mensuelle à vie un petit peu sous la forme analogue d'une retraite même si ce n'est pas une retraite donc tu as tout un espèce de volant tu as toute une galaxie service en dehors du simple fait de collecter et de répartir qui font qu'en fait finalement moi j'ai des potes musiciens moi je viens de là je suis musicien de formation qui me disent l'Assasem c'est lointain ce n'est pas un cliché de dire que l'Assasem c'est le truc le plus proche qui existe dans la vie d'un musicien bien plus qu'un label un distributeur ce que tu veux tu donnais l'anecdote des deux musiciens des deux compositeurs qui ont créé l'Assasem alors moi je me souviens justement d'un reportage que j'avais vu il y a longtemps je ne sais plus c'était sur M6 un truc comme ça sur des inspecteurs de l'Assasem qui allait dans les fêtes foraines pour aller traquer la musique qui était diffusée ils étaient capables en fait avec une main d'écrire une partition dans leur poche je me souviens de ce truc là voilà pour en fait relever la musique qui était jouée et puis ensuite aller regarder si les forains avaient payé les droits est-ce que ce genre de pratique ça fait partie des choses qui sont faites pour défendre les intérêts des compositeurs enfin de tous les musiciens en fait qui ont déposé leurs oeuvres ce genre d'inspecteur vous les recrutez comment ? parce que je trouve que le principe est assez technique c'est quand même assez difficile ce qu'ils font alors c'est une bonne question moi je suis à l'Assasem depuis pas si longtemps que ça je suis à l'Assasem depuis trois ans mais effectivement c'est une fonction que je connaissais un petit peu puis maintenant que je suis à l'intérieur de la maison j'ai découvert ces gens là donc il faut savoir que musicalement ces mecs là c'est des monstres c'est des monstres ils ont une feuille mais de malade donc ils ont tous oreille absolue oreille relative ils lisent évidemment à vue toutes les clés de la terre à fond et effectivement ces mecs là sont capables de relever n'importe quoi dans n'importe quelle condition c'est à dire dans une boîte de nuit etc toute la musique donc c'est assez rigolo c'est des mecs qui ont fait musicologie puis qu'après on fait des études de solfège etc donc déjà c'est rigolo de savoir que c'est des musiciens donc évidemment c'est quand même rassurant de te dire que c'est des mecs qui aiment la musique et ensuite effectivement s'agissant de ce genre de contrôle tu as utilisé tu vois c'est intéressant d'ailleurs moi je on est là pour en parler mais tu as utilisé le mot traquer et je t'en veux pas puisque c'est celui qui est sorti de ta bouche naturellement mais il n'y a pas de traque moi souvent j'ai des copains aussi qui me disent c'est la taxe attendez les gars nous on traque personne on taxe personne nous on représente 200 000 compositeurs qui se sont mis ensemble et qui ont dit on va gérer nos droits et donc effectivement nos copains de 1851 ils partaient du principe qu'à partir du moment il y a diffusion de musique et que a fortiori en plus il y a une diffusion de musique commerciale et tu prenais l'exemple de la fête foraine mais je fais de la provoque mais a priori une fête foraine c'est pas gratos donc il y a des gens qui font des sous et a priori une fête foraine avec de la musique c'est plus sympathique qu'une fête foraine où il n'y a pas du tout de musique donc la musique elle apporte quelque chose dans l'expérience de la fête foraine donc intellectuellement c'est pas ultra choquant de se dire qu'une petite partie des sommes qu'on bénéficie à la fête foraine arrive pour la musique tu vois ce que je veux dire donc bref je dévie un peu mon truc mais tout ça pour répondre à ta question que oui ces gens là existent à la CSM ils sont très utiles c'est pas des trackers effectivement parfois il y a des diffuseurs de musique qui veulent pas payer pour des raisons parce que aussi nous on travaille beaucoup sur le consentement à payer essayer d'expliquer que c'est pas une taxe essayer d'expliquer ce que je t'explique là j'espère qu'on le fait pas trop mal et donc parfois on est un peu obligé d'aller un peu fort parce que et d'aller jusqu'à contrôler parce que il y a des gens qui disent bah non moi je veux pas payer et qui continuent à diffuser de la musique dans ces cas là on est malheureusement contraint d'aller constater que la musique est bien diffusée et que c'est pas payé mais heureusement c'est vraiment une minorité de cas c'est vraiment une immense minorité alors le mot traquer n'était pas péjoratif dans ma bouche non non je t'en veux pas disons que je me fais un petit peu le relais en fait aussi de ce que j'ai pu lire sur internet parce que si je tape ça sème dans google et que je regarde les avis tu sais google permet dans toutes les sociétés tous les restaurants etc de mettre un avis je vois que la note de la SACM est assez basse et ce que je vois en fait c'est beaucoup de restaurateurs et de patrons de bar qui mettent une étoile en disant ils sont juste là pour nous emmerder ils sont juste là pour nous taxer pour nous envoyer une facture parce que je pense qu'ils comprennent pas très bien la démarche en réalité tu es d'accord avec ça ? moi je te dirais je veux pas tout faire de langue d'oeuvre moi je dirais qu'on parle que des trains qui arrivent on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure c'est à dire que les fameuses étoiles dans google même les fameux restaurateurs ils savent que souvent celui qui est content il donne pas forcément d'avis et c'est souvent celui qui a une mauvaise expérience parce qu'on lui a renversé un coca sur son pantalon qui va dire je suis pas content tu vois ce que je veux dire ? ouais bien sûr mais ça veut pas dire qu'il y a pas des mecs qui sont vraiment mécontents et qui ont vraiment pas ce sentiment de se faire taxer moi j'ai des copains qui sont restaurateurs et je peux pas te dire quelque chose à mon avis de plus pertinent que ce que je viens de te dire c'est à dire que d'abord un restaurant qui diffuse de la musique on est sur des montants qui sont alors sauf si c'est un restaurant de 1500 places mais on est sur des montants qui sont qui sont raisonnables quand je dis raisonnable c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros par an donc on est sur quelque chose que je trouve relativement raisonnable donc ça veut dire peut-être 100 euros par mois 80 euros par mois 150 euros par mois quand on décrit des frais dans un restaurant la question que je pose à mes amis qui travaillent dans un resto c'est est-ce que tu penses que l'expérience de tes clients ils passent un meilleur moment avec ou sans musique est-ce que à ce moment-là tu pourrais enlever la musique ah non il y a moins d'ambiance il n'y a pas de musique etc dans ce cas-là est-ce que c'est choquant tu vois si tu veux payer dans ton assiette il y a des carottes je suis sur les carottes il y a des carottes qui sont de très bonne qualité tu t'es pas choqué de payer le fournisseur de carottes pourquoi ça te choque de payer les fournisseurs des produits qui sont dans ton assiette et ça te choque ça te choque pas plutôt pourquoi ça te choque dans ce cas-là de payer ceux qui ont créé la musique que tu diffuses dans ton resto c'est ça que je dis c'est pas une taxe encore une fois on en parlera peut-être plus tard la SACEM c'est pas une obligation absolue tu peux ne pas diffuser de musique tu peux diffuser de la musique de gens qui ne sont pas à la SACEM mais en revanche s'agissant de la SACEM bah effectivement les règles que l'on applique c'est les règles du droit d'auteur qui est de dire tu diffuses une musique qu'effectivement tu dois participer un peu au pot c'est ça que je dis aux restaurateurs tu vois c'est que c'est pas une obligation et surtout proportionnellement au bénéfice que ça apporte je suis pas sûr que ce soit vraiment une ruine c'est pas une track c'est du tracking à l'anglo-saxonne plutôt oui c'est vrai recherche de la piste dans le sens on identifie la musique exactement exactement il y a d'autres organismes qui sont dans l'écosystème de la musique comme la Dami comme le SNEP le SDRM le CSDEM enfin il y en a un paquet est-ce que tu peux nous donner un petit peu un peu les organismes qui sont un peu en connexion avec vous notamment avec lesquels vous interagissez et qui sont intéressants à connaître peut-être pour nos hommes qui nous écoutent c'est vrai que c'est le petit péché mignon de la musique notamment par rapport au cinéma moi j'ai travaillé une grande partie de ma carrosserie côté cinéma et le cinéma c'est un peu mieux se regrouper et il y a moins d'acronymes alors qu'en musique il y a vraiment toute une galaxie déjà avant tout c'est vrai que pour celles et ceux qui nous écoutent il faut bien garder en tête qu'en musique il faut différencier deux types d'activités si j'ose dire sachant qu'on peut faire les deux il y a les interprètes et il y a les créateurs donc les interprètes par définition c'est ceux qui jouent les morceaux et les créateurs c'est ceux qui créent les musiques donc tu peux être auteur, compositeur et interprète mais en revanche les organismes de droit les syndicats etc. sont différents l'Assasem par exemple c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs donc on est vraiment du côté de la création de la musique la création de l'oeuvre et par exemple l'Adami c'est une société qui va gérer les droits des interprètes sachant qu'encore une fois tu peux être à la fois l'Adami et à la fois l'Assasem et puis effectivement tu parlais du SNEP le SNEP par exemple c'est le syndicat des producteurs de musique en France donc ça c'est encore autre chose donc c'est les sociétés qui fabriquent les recordings qui payent les interprètes les studios voire même en font la promotion évidemment tu as un organisme là récemment qui a été créé c'est plutôt une bonne chose qui a pour vocation de synthétiser un petit peu tout ça qui s'appelle le CNM le Centre National de la Musique c'est un organisme qui est tout frais donc qui commence un petit peu à fusionner un petit peu pas mal d'organismes mais globalement donc il faut garder en tête que tu as les interprètes Adami pour les interprètes alors on a les solistes Spédidam pour les interprètes qu'on appelle tutistes c'est à dire musiciens de studio en gros SNEP pour les producteurs et puis côté auteur tu vas avoir l'Assasem tu vas avoir la CSDEM qui est une chambre syndicale des éditeurs et puis tu as plein de syndicats aussi tu vas avoir Lunak qui est une union d'auteurs-compositeurs enfin tu as plein de syndicats qui sont dans la galaxie voilà je ne les cite pas tous pas parce qu'ils ne le méritent pas mais parce que voilà je pense qu'on ne va pas embrouiller les gens mais globalement voilà il y a deux zones il y a la zone des interprètes et la zone des auteurs-composites alors je voudrais juste que tu en rajoutes un c'est la SDRM la SDRM en fait c'est un organisme qui est à l'intérieur de l'Assasem donc je ne l'ai pas cité mais il est important mais c'est la Société des Droits de Reproduction Mécanique c'est un organisme à l'époque qui a été créé pour je pense que si tu m'en parles c'est que parce que tu en entends souvent parler notamment lorsqu'il y a fabrication de disques vinyles absolument compact disques cassettes etc donc droit de reproduction mécanique quand tu adhères à l'Assasem tu fais apport de tes droits et donc l'Assasem pour autoriser la reproduction mécanique tu vas devoir payer via cette société des droits pour pouvoir dupliquer les CD si tu fabriques 1000 CD tu vas payer telle somme si tu fabriques 10 000 CD tu vas payer une autre somme etc donc en fait c'est une structure juridique à l'intérieur de l'Assasem mais globalement c'est à l'intérieur de l'Assasem je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur le statut de l'Assasem alors il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais l'Assasem c'est une société privée beaucoup de gens pensent que c'est un organisme public en fait dans ce cas en fait tu as déjà un peu donné la réponse tout à l'heure mais tu vas peut-être pouvoir préciser pourquoi l'Assasem a-t-elle le monopole entre guillemets de la récolte des droits d'auteur et pourquoi ce travail n'est pas fait par un organisme public c'est vrai que c'est une bonne question comme tu l'as dit très justement l'Assasem n'est pas un organisme public pour être plus clair et c'est important de le dire il n'y a pas un euro d'argent public dans le fonctionnement de l'Assasem c'est même plutôt le contraire nous on a plutôt quand on soutient certaines actions c'est de l'argent privé quand je suis arrivé quand je suis parti à l'Assasem j'ai quelques potes qui m'ont dit c'est pas mal c'est cool tu vas avoir la sécurité de l'emploi maintenant que tu es fonctionnaire je rigole à chaque fois parce que je ne suis pas fonctionnaire parce que l'Assasem est privé l'Assasem juridiquement c'est une société civile à but non lucratif l'Assasem juridiquement elle a interdiction de faire des bénéfices ou des déficits d'ailleurs et c'est une société civile donc comme je te disais c'est une coopérative alors on a l'impression qu'elle est un espèce de monopole parce que en France globalement c'est la seule société de gestion collective et il faut savoir que dans le monde entier on a des sociétés sœurs à peu près partout et il y en a même parfois plusieurs par pays aux Etats-Unis il y en a trois au Brésil il y en a neuf en Angleterre il y en a deux et si tu veux chaque société n'a pas que des membres de sa propre nationalité en d'autres termes c'est pas parce que tu es français que tu es forcément à l'Assasem et c'est pas parce que tu n'es pas français que tu ne peux pas être à l'Assasem nous on a 200 000 membres dont 30 000 étrangers vivant en France ou à l'étranger d'ailleurs et cette impression de monopole que tu as elle vient d'un truc assez simple qui est que dans ce genre de système la gestion collective c'est l'union qui fait la force plus on est gros plus on avantage tout le monde je m'explique quand je vais voir Spotify et que je leur dis tiens c'est marrant j'ai remarqué que tu diffusais sur ta plateforme monsieur Spotify tu diffuses Gojira tu diffuses Jean-Jacques Goldman tu diffuses DJ Snake et tu diffuses ma petite cousine qui vient d'adhérer à l'Assasem qu'est-ce que tu peux me proposer donc là Spotify va me proposer un montant qu'on va négocier et nous notre but à l'Assasem c'est évidemment de négocier le meilleur montant possible mais notre levier c'est d'avoir le catalogue le plus important possible parce que si je ne me mets pas d'accord avec Spotify je vais dire à Spotify bah d'accord bah désolé tu ne peux plus diffuser la musique de Gojira tu ne peux plus diffuser la musique de DJ Snake évidemment ça Spotify il n'a pas envie donc c'est un business où plus on est gros plus on peut peser face à des gens qui sont encore plus gros c'est-il de dire quand ils négocient face à Youtube qui pèsent 1000 milliards parce que Youtube c'est Google donc qui pèsent 1000 milliards de dollars plus on se gros regroupe plus on est fort donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'effet de concentration parce qu'encore une fois que tu sois Gojira ou que tu sois un tout petit groupe métal qui démarre la valeur de ta musique reste la même un stream de Gojira rapporte le même sou le même argent qu'un stream de moi si je me mets à diffuser de la musique sur Spotify c'est ça aussi il y a ce côté très égalitaire auquel on est hyper attaché donc l'impression de Monopole elle vient de là mais pour être un peu provocateur là nous trois Pascal Sylvain toi et moi tous les trois si on a envie de créer une SACEM à nous on le fait à la fin de notre entretien qu'est-ce que c'est une SACEM ? c'est des mecs et des filles qui se mettent ensemble pour dire qu'ils négocient ensemble tu vois ce que je veux dire ? si on a envie on la crée demain c'est juste que quand on va arriver voir Spotify ils vont nous dire bon alors tu représentes qui ? on représente Alex Pascal et Sylvain on sait bien mais nous on aimerait bien tu vois s'ils commencent à avoir un contre un avec fax société et qu'il y en a mille les mecs ils ne vont pas s'en sortir donc l'impression de Monopole elle vient de là mais il n'y a pas d'interdiction à créer des sociétés de gestion collective à partir du moment à partir du moment où tu es deux et que tu décides que vous parlez d'une seule voix au nom des deux mecs c'est une société de gestion collective ça veut dire aussi qu'une société privée peut défendre l'intérêt général et que ce n'est pas contradictoire exactement une coopérative agricole c'est une société privée et elle défend l'intérêt général voilà c'est pareil nous on est une coopérative musicale mon cher Alex tu nous l'as dit en intro tu es directeur du développement et des répertoires à la SACEM en quoi consiste ton travail exactement ? effectivement pourquoi développement pourquoi répertoire et pourquoi SACEM ? moi je travaille à la direction des sociétaires donc nos sociétaires ce sont tous nos membres donc tous nos auteurs autrices compositeurs éditrices et tout ça moi je travaille à faire en sorte à gérer la relation avec nos sociétaires parce qu'effectivement comme je te l'expliquais la SACEM c'est deux jambes c'est ce qu'on appelle des clients chez nous donc c'est des gens qui nous payent des droits et puis c'est évidemment nos membres c'est les gens au nom desquels on va demander des droits et donc il y a toute une partie client où on va effectivement faire en sorte d'expliquer pourquoi il faut payer etc et puis il y a toute une partie où on va repérer les nouveaux membres qui n'ont pas encore adhéré via plein d'outils de veille que j'ai avec mon équipe donc les jeunes musiciens qui ne sont pas encore au courant de la gestion collective faire en sorte que ceux qui sont déjà chez nous sont contents sont conscients de comment on fonctionne et quels sont les services qu'on peut leur rapporter parce qu'on a énormément de services je te parlais de mutuelles de services sociaux notamment etc et puis aussi d'aller recruter les autres comme on se disait il y a des sociétés de gestion collective dans le monde entier pour être un peu court on commence à se tirer un peu la bourre les uns les autres donc les anglais c'est de nous piquer certains membres nous on essaie d'en piquer à d'autres enfin piquer le mot n'est pas très joli mais en tout cas c'est vrai qu'on représente chacun des membres différents et donc il y a un peu de concurrence entre les sociétés de gestion collective donc l'idée c'est d'expliquer au mieux notre fonctionnement parce que je pars du principe que plus on sera conscient du rôle de l'Assasem plus l'Assasem aura une bonne image donc nous on fait beaucoup beaucoup de pédagogie là on discute ensemble mais je vais aussi dans des festivals dans des rencontres de musiciens et pourquoi des répertoires parce que quand je suis arrivé à l'Assasem je me suis toujours tout de suite dit que d'avoir le même discours auprès de tout le monde finalement tu parlais à personne c'est que quand tu as 200 000 mecs en face de toi si tu leur dis la même chose tu as des mecs qui font de l'électro des mecs qui font du métal des mecs qui font de la musique de film il est utile de te dire que artistiquement tu n'as pas la même vie c'est ni mieux ni moins bien c'est juste que tu ne vis pas les choses de la même manière il y en a qui sont tout le temps sur les routes un compositeur de musique de film il n'est plus tout le temps dans son studio devant son Pro Tools non-stop donc on a décidé de segmenter par répertoire de segmenter les discours et de segmenter les services on ne propose pas les mêmes choses un beatmaker de rap qui travaille souvent à 3, 4, 5, 10 personnes sur un même titre qu'un compositeur de musique de film qui souvent est tout seul et qui ne va pas avoir les mêmes besoins donc encore une fois développer la relation de l'assassème avec ses artistes avec ses créateurs et puis la développer par vertical parce qu'effectivement si tu veux être efficace et te faire entendre il faut créer des verticals donc on travaille sur le métal notamment avec Pascal et la Fédération des Musiques Métalliques on travaille sur une étude que j'espère on va rendre publique le plus vite possible notamment avec l'Adami et l'excellente Mathilde Carmet on travaille sur le rap parce que le rap aujourd'hui est une musique qui est très streamée donc c'est une musique sur laquelle il faut être aussi attentif peut-être qu'on ne l'a pas été assez dans le passé donc on travaille aussi là-dessus on travaille sur la musique contemporaine voilà on travaille sur plein de répertoires de manière à encore une fois développer la relation mais de manière un peu comment je dirais presque sur mesure tu vois donc on reçoit en permanence pour asseoir un peu ta légitimité et montrer que tu n'es pas juste un bureaucrate avec un discours bien rodé je vais te demander comment tu es devenu directeur du développement à des répertoires en fait quel est ton parcours parce que bon moi j'ai un peu regardé forcément je me suis intéressé à toi j'ai vu que tu avais un super long CV beaucoup d'expérience est-ce que tu peux rapidement faire un petit résumé de tout ce que tu as fait oh écoute oui je n'ai pas non plus fait mille trucs mais moi je suis musicien de formation alors moi j'ai commencé moi je suis guitariste de formation j'étais guitariste jazz à la base c'était vraiment ma passion et même si au tout début j'avais une lag avec un Floyd Rose et je relevais tous les chorus de Diamond Harrell et de Kirkhamet et donc je me souviens j'avais 8 ans je jouais One tout seul dans ma chambre donc j'ai commencé la guitare par le métal et puis très vite par le hasard des rencontres j'ai fait du jazz j'ai fait des études à Boston dans un collège de musique qui s'appelle le Berkeley College où j'ai passé mon bac là-bas où j'ai une bourse et puis je suis revenu j'ai fait une école de commerce et puis à la fin de cette école de commerce je n'ai pas voulu faire comme tous mes petits camarades c'est-à-dire du commerce et donc j'ai commencé chez Radio Nova où j'ai travaillé à la programmation où j'ai appris beaucoup de choses en dehors du jazz notamment grâce à Rémi Colpacopoul à la prog et plein de gens super chers Radio Nova qui m'ont ouvert mon horizon musical énormément puis je suis devenu direct artistique chez Warner Music et puis j'ai rencontré par un hasard assez intéressant Luc Besson qui m'a intégré dans ses équipes et dans son studio de cinéma qui s'appelle Europe Accord j'ai eu la chance après de diriger le studio musique du studio Europe Accord du studio de cinéma donc j'ai produit une centaine de musiques de films qui vont de Ne le dit à personne à une série des transporteurs à Tekken en passant par en passant par beaucoup de BO d'Eric Serra notamment j'ai aussi produit plusieurs titres avec Farrell Williams des choses avec Damon Albarn notamment sur un film qui s'appelait Lucy avec Scarlett Johansson j'ai aussi travaillé avec Sony puisqu'on avait un label de musique à l'intérieur de Europe Accord où j'ai travaillé avec Bernie Nam Nam on a travaillé avec Matthew Cheddy de Sean Lennon donc on a eu la chance parce que Luc Besson était très curieux de travailler sur des musiques de films et aussi sur beaucoup d'albums de musique en dehors du contexte film et donc j'ai fait ça pendant 12 ans c'était extrêmement enrichissant parce que quand tu fais de la musique de film par définition tu t'adaptes au film sur lequel tu es en train de bosser donc j'ai fait de la musique d'orchestre avec 120 musiciens à Radio France et puis de l'électro dans une cave à Saint-Pétersbourg donc ça c'est véridique sur un uendo qui était tout pourri c'était marrant et puis il y a quelques années l'associème est venu me chercher parce qu'effectivement elle cherchait à je pense qu'ils avaient conscience depuis quelques temps déjà qu'il y avait un besoin de rendre un petit peu concret la relation avec nos membres que parfois notre image est un peu celle d'un bâtiment un peu flou à l'intérieur desquels il y a des bureaucrates et c'est un peu dommage honnêtement et donc l'idée c'était de travailler avec des gens qui ont été un peu de l'autre côté de la barrière qui ont travaillé en studio déjà qui savent ce que c'est voilà qui savent ce que c'est qu'une console qui savent ce que c'est que d'embaucher des artistes qui savent ce que c'est qu'un statut d'intermittent en tout cas côté prod pour essayer de sensibiliser un peu au rôle de l'assassam donc voilà j'ai accepté cette petite mission et ce grand défi il y a quelques années et puis voilà je roule ma bosse à l'assassam depuis trois ans maintenant d'accord alors maintenant qu'on te connaît un peu et puis aussi que les bases de culture générale de ce qu'est l'assassam que tu as très bien exposé sont théoriquement inquises par tous nos auditeurs on va s'intéresser plus spécifiquement au métal alors j'ai consulté en fait en préparant ce podcast un document qui a été créé par l'assassam et qui est une étude sur le hip hop alors j'ai trouvé ce document très très intéressant très bien fait c'est un document PDF qui dresse une sorte d'état des lieux du style donc c'est chiffré il y a des analyses il y a des sondages et donc j'ai pu me rendre compte que l'assassam connaît très très bien ce style comment il se développe comment il évolue et que en fait l'assassam a à sa disposition beaucoup beaucoup d'informations est-ce qu'un document de ce type existe pour tous les styles et est-ce que ça existe pour le métal elle pourrait aller très vite pour d'abord répondre non pas encore pour le métal mais c'est en cours justement on est en train de travailler là-dessus depuis plusieurs mois parce que le document que tu as consulté on l'a fait avec Tsugi notamment sur le rap et le hip hop il ne s'est pas fait en claquant des doigts c'est compliqué de connaître un répertoire pourquoi c'est compliqué parce que nous à l'assassam on qualifie pas forcément toujours les oeuvres qu'on enregistre je te fais très simple moi il m'est déjà arrivé d'entendre des covers des morceaux des Beatles en métal pourtant on ne peut pas dire que McCartney est un métalleux peut-être dans l'esprit mais je ne sais pas ce que je veux dire c'est que souvent le genre de la musique dépend de l'interprétation qu'on en fait en fait une partition tu peux la jouer comme tu veux et le genre va dépendre donc c'est ça qui est difficile donc il faut identifier quel est le genre premier d'une oeuvre c'est à dire dans quel genre a été écrit au départ une oeuvre et ça au moment de la déclaration nos membres ne le font pas forcément c'est pour ça qu'il faut un peu creuser il faut digue digue il faut vraiment creuser profond pour aller retrouver quel a été le genre premier pareil et puis quand il s'agit de définir les genres tu peux regarder sur Spotify sur Deezer sur Apple Music sur ce que tu veux tu remarquerais un truc qui est quand même très amusant et qui nous pour lesquels nous on s'arrache la tête c'est qu'il n'y a pas une plateforme par exemple qui utilise les mêmes genres moi je me souviens à l'époque du physique il n'y avait pas un rayon dans deux Fnac différents tu pouvais mettre un CD dans deux bagues différents tout ça pour te dire que c'est très difficile d'identifier les genres sur le métal on est en train de le faire et au delà d'identifier les genres on est en train d'essayer de mieux les connaître combien ils sont et comment ils gagnent leur vie est-ce qu'ils sont aussi interprètes est-ce qu'ils font beaucoup de live voilà je ne te cache pas qu'on a déjà pas mal avancé mais on va faire notamment avec Pascal qui nous aide d'une grande aide avec la Fédération de la musique métallique une annonce là-dessus parce qu'effectivement bien s'occuper des gens c'est bien les connaître et je te donne un exemple très concret pour ce qui est du hip-hop et du rap on s'est rendu compte de quelque chose après avoir bien identifié la population au sein de notre société on s'est rendu compte qu'en dix ans la population rap pratique le rap a été multipliée par trois et que leur revenu global a été multiplié par six donc c'était une stat qui était intéressante c'est très financier mais c'était quand même intéressant c'était de dire en gros non seulement ils sont trois fois plus nombreux mais individuellement chacun gagne deux fois mieux sa vie donc c'est intéressant et d'aller rencontrer cette population pour laquelle on n'était pas toujours très proche de dire voilà on a compris et qui avait exprimé parfois un peu de défiance vis-à-vis de la SACEM en disant la SACEM dans les commissions ne représente peut-être pas c'est la SACEM en termes d'aide nous aide pas c'est alors que la preuve on représente un peu plus de droits donc on a eu des chiffres objectifs pour pouvoir dire notamment pour parler à notre conseil d'administration pour pouvoir dire vous voyez cette population pèse un petit peu plus financièrement pèse un petit peu plus en termes de nombre ça serait intéressant peut-être de les soutenir un peu plus voilà sachant qu'effectivement il ne suffit pas de peser pour être soutenu à la SACEM mais c'est juste pour montrer qu'il y a des évolutions démographiques en termes de genre qu'on est en train d'analyser mais il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton il n'y a pas d'outil analytique qui te permet de claquer des doigts en disant ok combien j'ai de métalleux à la SACEM c'est malheureusement un travail qui est fait quasiment à la mano Alexandre au sein de la scène métal on considère alors à tort ou à raison que la SACEM est plus un ennemi qu'un allié je pense que je te l'ai bien fait comprendre déjà ouais alors pour t'expliquer plus en avant éventuellement pourquoi il y a ce genre de défiance et tu pourras peut-être expliquer pourquoi les amateurs de métal ont tort ou les musiciens de métal ont tort moi j'ai un souvenir en fait alors tu vas peut-être pouvoir aussi en parler il y a une vingtaine d'années alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui justement ça tu vas me le dire pour des groupes de petite envergure et même de moyenne envergure il était plutôt préférable de ne pas s'inscrire à la SACEM parce qu'il arrivait fréquemment que des radio associatives qui étaient en fait les seuls médias qui étaient susceptibles de diffuser leur musique disent au groupe si vous êtes à la SACEM les gars c'est mort nous on n'a pas les moyens de payer les droits donc d'une manière générale comment un groupe un jeune groupe notamment qui n'est pas super connu peut allier les avantages d'être adhérent à la SACEM sans avoir ce genre de désavantage est-ce que ça là selon que je te parle tu confirmes et est-ce que c'est quelque chose qui a pu évoluer avec le temps est-ce que c'est d'histoire ancienne ou est-ce que c'est toujours la même chose si ta question c'est de me dire est-ce que quand une musique est diffusée quand une musique d'un membre de la SACEM est diffusée est-ce qu'elle peut être diffusée gratuitement la question est non donc ça répond en partie à ta question quand si tu veux pour répondre à ceux qui nous écoutent si tu es contre le droit d'auteur si tu penses que c'est pas normal que ta musique lorsqu'elle est diffusée t'es le droit de rémunération effectivement je peux pas te forcer et t'as le droit t'as le droit de trouver que c'est un système qui te convient pas et tu peux être pour la circulation libre des oeuvres et à ce moment là tu crées un morceau de musique et tu laisses tout le monde s'en servir etc effectivement dans ce cas là tu vas pas adhérer à la SACEM ou tu vas pas adhérer à une société de gestion collective de manière générale tu vas pas adhérer à la Dami tu dis moi j'ai créé des choses mais je le mets un peu en logiciel libre et tout le monde peut s'en servir et faire ce qu'il veut à partir du moment où elle est utilisée effectivement quand tu adhères à la SACEM tu repars dans l'ambiance de 1851 de nos deux potes qui disent voilà il y a une utilisation donc ça vaut rémunération même toute petite pour l'histoire des radios associatives moi je travaille pas au réseau donc je connais pas tous les taux par coeur mais moi j'en ai vu passer des taux moi j'ai vu passer alors quand il n'y a pas de chiffre d'affaires notamment pour des radios associatives on est sur des forfaits c'est à dire qu'on dit ok sur un an tu nous payes 80 balles pour 80 balles tu peux utiliser tout le répertoire de la SACEM sans limitation ça peut sur des tailles de radios associatives plus gros ça peut être 150 balles enfin on parle de ces ordres de montant là je dis pas que c'est rien mais je dis que c'est pas inatteignable sur l'année pour le budget d'une radio associative donc je pense qu'il y a un manque de communication enfin plutôt ça s'entend pas assez parfois entre la SACEM et certains projets associatifs comme ça mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que parfois on vient nous voir en nous disant voilà moi j'ai une asso je vais faire tel festival etc je voudrais que ce soit gratuit parce que c'est une association la problématique c'est qu'il y a tellement de demandes de ce type là si moi demain je crée une association pour que j'appelle pour le compte en banque d'Alexandre Mahout que je vais voir la SACEM que je fais un festival là dessus et que je dis non non mais les gars c'est une association c'est difficile tu vois je peux pas utiliser cet argument là vis-à-vis de la SACEM ou vis-à-vis de qui que ce soit d'autre en d'autres termes c'est pas parce que t'es une association que t'es exonéré de droit à la SACEM en revanche tu paieras évidemment pas du tout le même montant si t'as une association que donc tu n'as pas de billetterie si t'es à un festival qui vend de la bière qui vend des t-shirts qui vend des goodies ou c'est vraiment pas le même délire mais le cas de figure d'une association d'une radio qui dit je n'ai pas les moyens de diffuser de la musique parce que la SACEM arrive avec des huissages du 6 et me mettre la clé sous la porte peut-être que ça existait moi j'ai jamais vu mais tu me diras je suis pas à la SACEM depuis 20 ans et si ça existait je veux bien que tu me les présentes pour qu'on en discute parce qu'encore une fois l'ordre de grandeur qu'on demande de payer c'est des forfaits qui sont vraiment ultra raisonnables mais qui sont obligés d'être appliqués parce que le principe de rémunération de la DIF comme je t'ai expliqué doit être appliqué quand il s'agit de droits d'auteur en France ou en Europe je ne sais pas si je réponds à ta question j'essaie de ne pas être langue de bois tu vois non non mais tu réponds à la question en fait je pense que tu as compris il y avait un sous-entendu dans ma question c'est aussi est-ce que pour des raisons promotionnelles l'artiste peut éventuellement demander à la SACEM de lever la collecte de droits dans un cas particulier je te promets que je réponds à ta question je te donne juste un exemple différent un peu provoque mais voilà moi donc j'ai travaillé 12 ans pour Luc Besson et donc j'ai produit j'ai produit plein des musiques de films et parfois j'intégrais dans 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 des films des musiques de groupes qui n'étaient pas hyper connus et qui étaient hyper contents d'être synchronisés dans un film de Luc Besson j'aurais pu utiliser l'argument et dire attends je te mets dans un film de Luc Besson qui va être diffusé dans le monde entier ça va te faire une promo manga mais de folie franchement je te paye rien encore heureux que cet argument n'est pas valable et que bien évidemment parce que la musique des petits gars que j'ai intégrés va aussi aider à améliorer le film ce truc là n'est pas appliqué et qu'on rémunère ces gens là c'est un petit peu le même principe c'est à dire que si tu veux il faut bien comprendre que nous on est accroché au droit d'auteur parce que il est attaqué de toutes parts le droit d'auteur t'as des plateformes des plateformes de SVOD comment dirais-je qui utilisent l'argument que t'es en train d'utiliser en disant mais attends mais moi Netflix je mets la musique de tu vois de 1056 dans mon film ça va leur faire une promo de malade j'ai une plateforme qui est diffusé dans le monde entier franchement il vaut mieux pas leur payer donc ce principe là si tu veux on s'y accroche et on veut pas faire de coups de canif parce que si on fait un coup de canif ça crée un précédent alors tu vas me dire très justement Alex t'es vraiment de mauvaises fois t'es en train de me comparer Netflix avec une petite radio associative ou un truc de promotion le problème c'est que juridiquement c'est difficile de faire des distinguos donc effectivement oui on applique la règle oui on essaie de moduler parce que évidemment quand il s'agit d'une petite radio associative on est sur des montants ultra raisonnables et heureusement que Netflix paye pas le même montant qu'une radio associative mais non à partir du moment où t'es diffusé même si c'est de la promo d'ailleurs entre nous définis moi ce que c'est que de la promo parce qu'à partir du moment où t'es diffusé sur n'importe quelle radio c'est de la promo bah non à partir du moment où il y a diffusion on n'accepte pas ce principe là donc du coup concrètement pour revenir à un cas de figure concret là je viens de monter un groupe de black metal avec Sylvain et on voudrait s'inscrire à la SACEM donc comment ça se passe et à quoi on peut prétendre du coup concrètement enfin qu'est-ce qu'on va venir chercher et qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir bah déjà si vous avez créé un groupe de black metal avec Sylvain déjà je voudrais écouter un peu ce que vous faites donc déjà on fait une séance d'écoute c'est prévu bon bah c'est cool c'est Pascal qui chante ok très bien très bien pour adhérer à la SACEM vous êtes tous les deux c'est hyper simple maintenant tu peux faire ça en ligne il faut avoir composé au moins un morceau dans sa vie ça paraît logique et justifier de la composition de ce morceau avec une preuve d'exploitation avec au moins 1000 vues ou 1000 streams sur une plateforme alors tu me diras c'est compliqué etc non 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 je te dis ce n'est pas compliqué pourquoi ? parce que c'est justificatif d'exploitation c'est juste une capture d'écran donc en gros si tu me files une capture d'écran qui fait au moins 1000 vues sur Youtube ou 1000 streams sur Spotify de ton titre tu le joins en pièce joint tout simplement à ta demande d'adhésion ça suffira pour prouver que tu es compositeur ok ensuite il faudra également ta carte d'identité pour que pour justifier ton identité et ton identité et puis payer 100 euros de droits d'inscription qui sont décomposés en une partie de frais d'inscription et en une partie de parts sociales de la société parce qu'encore une fois quand tu adhères à la SACEM tu es actionnaire de la SACEM il n'y a pas d'autre actionnaire à la SACEM que les musiciens qui composent la SACEM ça c'est très important à dire donc ensuite à quoi tu as le droit ? ensuite tu vas pouvoir déposer tes morceaux autant de morceaux que tu veux tu vas avoir ton portail à l'intérieur desquels tu vas pouvoir déposer en ligne tu vas pouvoir suivre où est-ce que tu as été diffusé à quelle heure pourquoi sur Spotify en concert à la radio tous les morceaux que tu déposes et donc à ce moment-là tu vas rentrer dans le catalogue de la SACEM qui a à peu près 150 millions d'oeuvres 150 millions de morceaux de musique et on va représenter ta musique dès qu'elle est diffusée quelque part collecter les sous pour toi et te les répartir ça c'est le premier point en tant que membre de la SACEM aussi tu vas pouvoir bénéficier comme je te disais tu as plein de services notamment de protection sociale donc je sais qu'on n'y pense pas tout le temps mais par exemple à chaque fois que tu fais un euro de droit à la SACEM tu gagnes des points et tous ces points se cumulent et à partir d'un certain moment plutôt vers la fin de ta carrière à un certain âge tu peux déclencher et appuyer sur un bouton qui va déclencher une rente à vie de droit en fonction du nombre de points que tu as cumulé donc c'est un truc qui te permet le jour où tu auras décidé de lever un peu le pied qu'avec Sylvain vous a dit bon bah on a assez bourlingué on a fait tous les festivals de la terre on va y aller plus à la cool et bah à ce moment là ça pourra te donner c'est pas une retraite mais c'est un peu une forme de retraite qui va permettre d'adoucir un peu l'atterrissage de la fin de carrière il y a aussi un autre truc c'est un truc hyper important à la SACEM qui s'appelle l'action culturelle c'est un outil formidable c'est relativement unique au monde il n'y a pas d'autres sociétés de gestion collective qui ont un système équivalent c'est un pour ceux qui nous écoutent tu tapes sur Google SACEM action culturelle tu as des dizaines de programmes d'aide c'est des programmes de soutien tu as un programme à l'autoproduction donc par exemple si tu produis ton premier ou ton deuxième album avec tes propres avec tes propres deniers et bien on te donne entre 6 et 10 000 euros de soutien pour la fabrication de cet album il va y avoir du soutien si tu fais une musique pour un film ou pour un documentaire on va te filer des sous là-dessus si tu es éditeur on va t'aider à développer tes artistes donc il y a tout un volant d'aide là-dessus donc l'ASASEM c'est effectivement adhérer à l'ASASEM c'est bénéficier de la collecte et de la réparte de tes droits de manière la plus juste possible et puis c'est aussi plein de services auxquels tu vas avoir droit je pense à un autre truc qui est très intéressant qui s'appelle SASEM Plus nous on a 200 000 membres à l'ASASEM donc on a pu négocier des droits avec Apple avec JBL avec plein plein de fournisseurs donc en tant que membre de l'ASASEM gratuitement tu bénéficies de tarifs préférentiels sur Apple pour acheter un Pro Tools on a un deal avec Rentcar quand tu pars en tournée pour acheter pour acheter pour louer des camionnettes des camionnettes des bagnoles quand tu es en tournée aussi avec les hôtels on a des accords enfin bref il y a tout un volant de services qu'on propose en plus alors Alexandre je ne vais pas t'apprendre que malgré un succès de plus en plus perceptible du métal en France qui est un genre de moins en moins cloisonné qui attire un public moins élitiste qu'avant et puis qui finalement plaît à plus de monde qu'avant parce qu'il a été en grande partie dédiabolisé malgré tout le métal ça reste un des genres musicaux les moins représentés dans les grandes médias ou alors de manière très clicheresque le métal est totalement absent des cérémonies de récompense comme les victoires de la musique par exemple c'est comme si c'était un genre qui n'existait pas du tout donc ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans certains pays comme la Suède la Finlande ou la Norvège qui sont des pays dans lesquels les artistes de hard rock et de métal sont récompensés au même titre que ceux d'autres genres alors est-ce que tu penses que cette situation peut changer un jour en France ou est-ce que c'est compliqué et dans quelle mesure des organismes comme la SACEM justement peuvent avoir une potentielle influence là-dessus parce que là du point de vue d'un amateur de métal de ce point de vue on a plus l'impression d'une auto-congratulation entre grosse maison de disques et artistes populaires un espèce d'entre-soi en fait qui est complètement hermétique et noyauté plutôt qu'une réelle envie de faire découvrir des artistes intéressants au grand public alors est-ce que la SACEM a un potentiel rôle à jouer dans tout ça ? Si on devait répondre hyper vite la réponse est oui après pour répondre en deux temps à titre personnel je n'ai pas engagé une boîte de 200 000 membres sur ma propre parole mais à titre personnel effectivement je suis toujours un peu triste je suis toujours un peu triste de voir que d'autres cérémonies se créent en parallèle des victoires pourquoi je te dis ça de manière un peu progratrice parce que ça veut dire que les victoires de la musique échouent un peu dans leur rôle puisque à mon sens il ne faudrait qu'il n'y ait qu'une seule cérémonie des victoires de toute la musique donc là tu vois par exemple on est partenaire d'une cérémonie qui s'appelle les flammes qui est la cérémonie qui va avoir lieu il n'y a pas longtemps qui va être une cérémonie des musiques et des cultures hip hop c'est une cérémonie qui à mon sens va être super géniale je suis hyper content qu'on soit partenaire mais le fait que des gens aient été contraints de la créer c'est quelque part un échec même délire quand tu vois la cérémonie des victoires de la musique jazz à mon sens il devrait y en avoir qu'une seule alors il y en a beaucoup qui disent mais oui mais t'imagines si on devait récompenser toutes les musiques on aurait pour 3h30 tu regardes de l'autre côté de l'Atlantique les Grammys ça dure 3h30 et les Ricains ils savent faire ça très bien ils disent bon voilà une fois dans l'année on peut se faire une cérémonie qui est très très longue et voilà après t'as le problème de la diffusion sur le grand média etc donc ça c'était pour mon avis perso je pense que c'est un échec que de segmenter de plus en plus les récompenses parce que je pense que c'est sans fin parce que demain matin si on fait le rock et puis le métal et puis à l'intérieur du métal on va dire mais attends il y a ceux qui veulent faire le speed enfin tu vois on va pas arrêter de segmenter 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 et je pense que segmenter c'est perdre en force c'est ce que je veux dire moi je suis toujours triste quand les choses se segmentent après sur ce que la SACEM peut faire donc la SACEM c'est un organisme privé la SACEM elle-même peut pas légiférer et à titre perso je suis pas sûr qu'il fallait faire des lois en disant mettez en avant etc nous ce qu'on peut faire c'est créer le contexte pour faciliter la création du coup tout à l'heure je te parlais de l'action culturelle pour donner sa chance aider à financer l'autoprod etc travailler avec Pascal et son excellente et toute récente fédération des musiques métalliques pour sensibiliser sur le fait que le public métal est comme ça que ceux qui fabriquent le métal est comme ça en faisant des études comme ça je pense qu'on apporte un peu notre petite goutte d'eau dans l'océan après c'est quelque chose de culturel tu disais dans les pays du nord effectivement la musique métal n'est pas perçue de la même manière moi je pense que je pense qu'en France ça évolue je pense qu'il y a énormément d'inertie parce que c'est un truc de culture mais je pense que ça évolue le rôle que l'assassinien peut avoir je pense que c'est pas un rôle coercitif parce que je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que finalement pourquoi on torderait le bras pour mettre en avant la musique métal à ce moment là moi j'ai des jazzmans qui vont venir me voir juste à titre en me disant pourquoi tu tords pas le bras aussi pour que tu vois donc je pense pas qu'on a ni le pouvoir ni l'envie de faire des choses coercitives en revanche on travaille toute la journée pour que des musiques qui sont un peu sous-représentées dans des médias principaux le métal mais pas que mais c'est vrai le métal aussi et des opportunités et de la légitimité à être mieux vues parce qu'effectivement on parle souvent du Hellfest le Hellfest t'as TF1 qui fait des reportages pendant le Hellfest mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt c'est hyper bien qu'il y ait une figure de proue mais il faudrait en parler toute l'année et malheureusement c'est pas le cas donc la segmentation qu'on fait par répertoire travailler sur un discours spécifique travailler sur des études qui montrent qu'on s'intéresse à eux et sensibiliser les journalistes au fait qu'il y a un métal de tous les jours qui existe et que le métal c'est pas uniquement les faits montrer ses fesses à quotidien même si c'est rigolo moi j'étais le premier à rigoler de ça mais c'est un peu cliché donc effectivement quand toi tu pratiques cette musique là tu peux être amusé que on te tu peux être amusé que de temps en temps on te caricature mais si ce n'est que ça la seule vision de ta musique évidemment qu'à un moment t'en as plein le dos donc nous en fait on travaille à normaliser un peu toutes les musiques et notamment le métal parce que normaliser c'est pas grave c'est pas un gros mot ça veut juste dire être infusé dans la culture de tout le monde alors la rémunération des artistes c'est également un sujet récurrent aujourd'hui beaucoup d'entre eux se plaignent de ne pas être récompensés à la hauteur de leur travail de leur importance dans la filière puisqu'ils sont à l'origine de toute la filière ils se plaignent d'être en fin de chaîne de récolter les miettes quand tous les autres intermédiaires ont déjà pris leur part du gâteau moi Alexandre je ne te cache pas qu'à titre personnel je pense que ces griefs sont totalement justifiés alors qu'il s'agisse des faibles revenus générés par les streams des grandes plateformes comme Spotify de la marge jugée trop importante prise par les maisons de disques et puis tout particulièrement les majors en fait les ventes physiques en berne et le fait que suite au Covid période pendant laquelle tous les acteurs de la filière ont beaucoup souffert et essayent encore de se refaire une santé en tapant dans la poche de qui ? Des artistes je prends pour exemple la génération du principe absolument dégueulasse à mon avis de ponctionner 25% des revenus de vente de merchandising dans les salles de concert qui a un petit peu fleuri un peu partout les frais pour partir en tournée qui ont explosé et puis qui rendent les tournées peu ou pas du tout rentables j'ai quand même moi l'impression qu'on arrive au bout d'un système parce qu'il y a forcément un moment où le musicien ne pourra plus générer assez de revenus pour tout simplement continuer même sans forcément gagner d'argent alors je ne parle pas bien sûr des artistes qui rencontrent beaucoup de succès mais de tous les autres qui en fait constituent l'immense majorité et qui font la richesse de l'offre musicale alors déjà est-ce que tu es d'accord sur ce constat est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui besoin de changer un petit peu les règles du jeu pour que l'artiste puisse être récompensé de son travail un peu plus équitablement t'as évoqué tellement de trucs différents mais global sur le constat je suis plutôt d'accord après il y a plein de choses différentes dans ce que t'évoques il y a des choses que t'évoques qui font un peu dire que ça n'en est pas moins dégueulasse mais que il ne faut pas toujours s'en prendre au médecin parce que tu as de la fièvre il ne faut pas pardon tu ne peux pas engueuler le thermomètre parce que tu as de la fièvre nous on est un peu le thermomètre c'est-à-dire que nous on prend la température et on remunia en fonction des visages sur ce qui est du merchandising et des tournées etc effectivement nous ce n'est pas notre scope d'action donc on ne travaille pas énormément là-dessus donc nous on n'a pas vraiment prise là-dessus effectivement que les revenus soient distribués de manière la plus faire possible et que ça ait changé depuis le Covid ça c'est des choses qui sont à travailler je vais juste je vais déjà commencer sur des sujets que je connais mieux tu vois ce que je veux dire sur les plateformes sur les plateformes effectivement tu as raison il y a un énorme problème qui est dû à la manière dont l'industrie musicale a changé depuis 20 ans c'est qu'on est passé d'un système de vente physique ou à une vente physique égale une royalty sur un album un système au forfait où en gros tu payes 10 euros par mois et tu rentres dans la FNAC la plus grande du monde dans laquelle tu as un accès illimité à toutes les musiques de la terre donc ça d'un point de vue utilisateur c'est absolument formidable le paradoxe de ce système c'est que plus ce système est utilisé individuellement moins la part du stream est importante moi la valeur du stream est importante je m'explique il faut bien comprendre que si tu payes 10 euros par mois pour écouter toutes les musiques de la terre plus t'écoutes de musique plus la valeur de ton stream va être faible puisque tu payes le même montant et que tu consommes plus tu vois ce que je veux dire tu peux pas faire grossir la taille du gars j'ai déjà fait un podcast sur Spotify ici donc nos auditeurs je pense ils sont familiers du business model de Spotify bon bah vous connaissez bien ces systèmes là alors ce système là il est positif quand le nombre d'abonnés augmente etc nous on est ravis d'un truc c'est que si tu rajoutes les usages freemium etc il y a presque 2 milliards d'utilisateurs dans le monde de streaming donc on pourrait se dire putain mais c'est génial ça cartonne etc le problème c'est effectivement le partage de la valeur il est encore beaucoup trop faible on est tu vois sur des chiffres qui vont de l'ordre de pour les auteurs compositeurs uniquement de l'ordre de 1000 1200 euros par million de stream sachant que t'es souvent plusieurs sur un morceau c'est à dire que tu fais à peine un smic quand t'as fait un million de stream alors qu'un million de stream c'est déjà une belle audience sachant qu'en plus tu dois la diviser par plusieurs et le deuxième effet qui se coule c'est qu'alors ce qu'on avait appelé le principe de la longue traîne on s'était dit c'est génial le streaming va permettre de découvrir des artistes nouveaux putain mais t'imagines cette porte ouverte à tous les horizons etc en fait il se passe plutôt le contraire c'est à dire que les droits plutôt les écoutes donc les droits se concentrent sur un nombre limité d'artistes il faut savoir que sur Spotify comme tu le sais j'imagine il y a 100 000 nouveaux titres par jour sur les plateformes et que je crois que environ un tiers des musiques présentes sur Spotify n'ont jamais été écoutées pas un peu écoutées jamais été écoutées donc t'as un vrai problème de découverte parce qu'effectivement on est dans un magasin mais qui fait pas la promo et c'est là où les labels jouent leur rôle souvent pas trop mal mais qu'il y a un sujet de partage de valeur en revanche sur le partage de valeur dans le disque je sais pas si les choses ont évolué de manière ultra négative dans le mauvais sens depuis quelques années je m'explique avant quand à l'époque du disque tu rentrais en licence tu peux avoir des taux de 8, 10, 12, 15% des revenus du CD aujourd'hui tu peux avoir des possibilités il y a beaucoup de distributeurs donc des thuncors des zébralutions etc qui permettent d'avoir 60, 70, 75% des revenus de l'exploitation de tes disques donc c'est des systèmes qui sont beaucoup plus répandus en revanche la contrepartie c'est qu'il faut assurer la promo faire la distribution peut-être prendre un tassé de presse gérer les tournées etc ça c'est difficile moi je trouve que le problème c'est pas tant le partage de la valeur que le fait que la valeur est trop faible parce qu'encore une fois moi je vois les deals passer demain là toi et moi Pascal et Sylvain votre groupe vous le mettez en ligne vous faites un deal chez un distributeur digital vous aurez sans problème 75% des revenus pour vous le problème c'est pas ça c'est que les 100% sont pas assez moi c'est de ce système là dont je parlais en grande partie c'est à dire que la manière dont fonctionnent les plateformes de streaming est problématique puisque aussi avec le temps plus le nombre d'artistes présents sur les plateformes augmente plus la part du gâteau devient petite aussi et à un moment donné ça va tendre à quasiment zéro ça sera tellement sauf encore une fois pour les artistes qui concentrent le maximum d'écoute t'as raison c'est pour ça qu'il y a d'autres on n'est pas les seuls on travaille sur deux choses notamment un il y a quand même un truc on n'en parle pas assez je trouve c'est qu'aujourd'hui dans l'actualité bon ben on parle tous de l'inflation il y a juste titre le prix de l'essence qui explose etc il y a un truc qui n'a pas augmenté depuis dix ans c'est quand même le prix des abonnements sur Spotify donc je sais que c'est pas hyper comment dire c'est pas très sympathique de dire ça mais nous on milite plutôt à ce que le prix de l'abonnement augmente parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur et deuxièmement comme tu le dis très justement ben plus il y a de l'utilisation ce qu'on appelle plus il y a de l'engagement plus la valeur du stream baisse nous on a négocié avec les plateformes un prix plancher c'est à dire que même si la musique est extrêmement utilisée il y a un prix plancher en dessous duquel la plateforme ne peut pas descendre parce qu'encore une fois tout ce dont on est en train de parler depuis dix minutes c'est le problème de la valeur de la musique moi j'aime bien dire un truc que je remarque souvent qui est assez parlant comment t'expliques qu'une BMW à Los Angeles ça vaut 30 000 dollars qu'une BMW à Bombay ça vaut 30 000 dollars et que le prix de l'abonnement de Spotify à Los Angeles il est de 10 dollars alors que le prix de l'abonnement à Bombay il est de 1 dollar la musique elle est la même ou que tu l'écoutes la BMW elle a coûté le même prix à fabriquer elle est fabriquée en Allemagne elle est envoyée etc donc elle coûte le même prix pourquoi pourquoi aussi sur Amazon Prime ou sur des bundles on met la musique comme un espèce de bundle comme un espèce de bonus ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur la musique a une valeur et le fait de la rajouter en bonus notamment je pense à Amazon parce qu'Amazon tu payes 60 euros par an pour avoir des objets très très vite qui arrivent chez toi et en bonus on te donne de la musique non 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 pas en bonus on te donne de la musique on te donne de la musique on ne t'en donne pas d'ailleurs tu payes pour de la musique parce qu'il y a des gens qui sont allés en studio qui se sont cassés le cul qui ont composé qui ont pris du temps qui ont été tourmentés c'est du temps passé et donc le problème c'est effectivement qu'on se bat contre un espèce de glissement qui est censé dire la musique c'est pour la promo la musique c'est en bundle la musique c'est un complément la musique finalement c'est un ornement la musique c'est pas du tout un ornement la musique c'est fondamental c'est une exploitation première voilà et je pense que le problème de la partage de la valeur c'est évidemment c'est pas tant le problème de la partage de la valeur que la valeur en elle-même aujourd'hui il n'y a pas assez de valeur sur la musique c'est sûr je voulais juste rajouter sur la partie prod que je connais un peu mieux moi pour le coup prod de spectacle et concert qu'on assiste effectivement à une inflation et qu'aujourd'hui mécaniquement on augmente les prix un peu partout pour essayer de rester au même niveau de marge en fait et c'est là où le problème il se généralise et c'est là où le problème il est important c'est que je pense qu'on ferait mieux de tous se mettre autour de la table et d'essayer de repenser l'ensemble de l'écosystème plutôt que d'essayer mécaniquement de reprendre ce qu'on est en train de perdre et on voit bien qu'aujourd'hui je me fais pareil l'avocat du diable mais c'est vrai qu'à tirer les coups un peu partout on voit bien que le public les artistes sont les plus pénalisés mais je dirais globalement c'est toute l'industrie qui est pénalisée puisque les producteurs de spectacles gros ou pas gros d'ailleurs subissent aussi les conséquences de ça et qu'eux-mêmes se mettent à augmenter les prix en gros personne ne bénéficie de tout ça donc peut-être qu'à un moment donné le but ça serait de se réunir et de dire ok comment on fait pour retrouver un équilibre peut-être les niveaux de marge ne comptent plus les mêmes les industries ont souvent eu ce réflexe là d'augmenter pour rester à des niveaux de marge équivalents en 2023 je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir différemment je parle pas de décroissance parce que les gens vont me traiter de mecs qui font du macramé et tout ça mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas il y a un endroit où à un moment donné il va falloir qu'à un moment donné la société globalement s'arrête de penser comme ça tu as raison et puis il y a aussi une problématique de reprendre le contrôle on peut critiquer Netflix Disney+, etc ils ont un truc dans l'audiovisuel que la musique ne fait pas c'est qu'ils ont le contrôle de la distribution Netflix ils produisent des séries et ils les diffusent pourquoi les producteurs mais indépendants par exemple les producteurs de métal indépendants ne créeraient pas leur plateforme de diffusion de musique tu gagnerais déjà 30% de ce que prend la plateforme finalement quand ils pensent vraiment pourquoi Netflix diffuse lui-même ses contenus et d'ailleurs pas que ses propres contenus parce que tu peux regarder Friends sur Netflix pourquoi Spotify pourquoi Universal ou le label Atom de Stéphane Laïque que j'aime beaucoup et que je salue passe par Spotify on pourrait imaginer que des labels indépendants se mettent ensemble pour mettre une plateforme en ligne tu vois ce que je veux dire la techno elle existe c'est une très bonne remarque et d'ailleurs je pense que ça va peut-être se développer comme ça je pense aussi je pense aussi et donc déjà rien que là tu as une poche de 30% de valeur ajoutée donc tu peux potentiellement augmenter de 30% les revenus de tout le monde c'était un peu la démarche de Bandcamp quand les groupes de métal ont commencé à massivement investir Bandcamp c'était pour ça bien sûr alors Alexandre on va passer à la dernière question alors le métal a une spécificité alors c'est pas sa seule mais qui est très importante c'est la crédibilité la street credibility en quelque sorte c'est quelque chose de très important dans le métal et notamment pour les fans de métal les plus élitistes et les plus connaisseurs alors du coup est-ce que l'intérêt que portent les organismes comme la SACEM alors pas seulement la SACEM les organismes du même style qu'on connaît à travers plutôt la musique mainstream en général plutôt qu'à travers le métal est-ce que tu penses que c'est compatible avec ça est-ce qu'on peut allier authenticité et institutionnalisation je pense que c'est difficile je vais te faire un peu une réponse je veux pas te faire une réponse tiédasse pas intéressante mais effectivement moi quand j'étais plus minot je sais pas si t'as eu ce réflexe là j'adorais moi je me souviens tu vois j'écoutais Nirvana et j'écoutais Bleach premier album de Nirvana qui était charné et puis les mecs se sont mis à cartonner et donc tout d'un coup c'est comme si je les aimais un peu moins parce que les mecs étaient devenus hyper connus étaient devenus des institutions donc il y a cet aspect aussi un réflexe qu'on a un peu tous au fond de nous qui est de dire ce qui est mainstream est moins bien ah bien sûr c'est justement c'est de ça que je parle c'est très très fort dans la scène métal cet aspect là donc effectivement tu vois tu peux avoir des titres qui cartonnaient pas et puis tout d'un coup ils se mettent à cartonner puis on se dit ah non mais il y avait une recette etc donc artistiquement moi je trouve je pense que ça doit ça doit être assez dur à vivre quand t'es un artiste parce que potentiellement ta démarche elle a pas changé sauf qu'à un moment ta musique elle t'appartient plus et donc c'est pas parce qu'elle est écoutée tu vois c'est pas parce qu'elle est écoutée par des quadras CSP Plus et plus uniquement que par des jeunes révolutionnaires que ta musique est devenue moins bien tu vois ce que je dis donc je pense que ça doit être dur à vivre parce qu'il y a un espèce de rapport avec un peu l'embourgeoisement qui n'est pas forcément vécu comme étant positif après si tu veux et je le vois aussi parfois comme une barrière je parle de ce que je connais mais à la SACEM comme tu sais c'est une société qui est gérée par ses membres donc notre conseil d'administration il est composé que d'auteurs de compositeurs d'autrices d'éditrices et donc quand tu quand certains ou certaines décident de s'impliquer dans les institutions à la fois ils ont envie de le faire pour changer les choses mais à la fois je vois que parfois dans leur entourage il peut y avoir quelques freins parce qu'on leur dit ah mais tu vas rentrer dans la machine mais en même temps comment tu fais pour changer un système tu vois c'est un débat qui est vieux comme les mondes c'est du café de commerce que je suis en train de te faire mais comment tu fais pour changer un système bon bah il y a deux possibilités soit tu y vas au lance-flamme et tu défonces tout soit tu t'intègres dans le système et t'essaies d'y faire voter des règles qui sont plus justes ou en tout cas qui te paraissent plus justes tu auras compris depuis une heure que moi je suis plutôt partisan de la deuxième solution même quand j'avais 18 piges et pourtant j'étais pas j'étais pas comment dire j'étais pas un conservateur dans l'âme c'est juste que moi en étant musicien de formation en étant un peu passé du côté obscur de la force en ayant fait une école de commerce et puis malgré tout en ayant voulu quoi qu'il arrive faire de la musique et utiliser ma formation pour essayer de faire changer certaines choses c'est vraiment de la culture c'est vraiment du cliché ce que je vais te dire mais c'est pourtant vraiment ce que je pense et c'est vraiment ma vie moi j'ai beaucoup beaucoup de copains qui sont musiciens classiques métal même jazz pop et des mecs qui galèrent des mecs pour qui la vie se passe un peu mieux tu peux pas savoir comme c'est agréable de pouvoir les conseiller sur comment marche la machine et comme ça ça fait de la peine de voir que ces gens là peuvent être paumés parfois face à la complexité qu'est l'industrie musicale parce que l'industrie musicale c'est ultra complexe il n'y a que des acronymes c'est chiant absolument juridiquement etc donc je pense que c'est difficile je pense que mais je pense qu'aujourd'hui l'artiste au sens hyper générique du terme est un peu obligé de maîtriser ces codes de comment dirais-je de 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 mainstreamisation pour pouvoir avancer et que tu tu t'es pas corrompu parce que t'es rentré dans ce système là pour essayer de 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 je pense que je pense que je pense que c'est une vision de l'esprit je pense que je pense que c'est compatible même si c'est mal vu et bien merci pour tes lumières Alexandre c'était vraiment très intéressant merci de nous avoir accordé ce temps et puis avoir un peu remis l'église au milieu du village sur certains trucs alors je me suis fait souvent l'avocat du diable mais je dois aussi admettre qu'il y a certains trucs que je pensais réellement et puis tu as su me convaincre merci Alexandre merci c'était très chouette d'être avec vous deux d'échanger de pas toujours être d'accord c'était c'était intéressant et merci beaucoup Pascal merci à vous merci pour ce temps je pense qu'il est important et en tant que porte-parole de la fédération des musiques métalliques évidemment nous on prend le pari de faire un peu évoluer les mentalités aussi sur ces sujets et comme je le dis assez souvent l'institutionnalisation du métal ne veut pas dire récupération mais professionnalisation pour moi et structuration pour une meilleure prise en compte de la scène et c'est ça que c'est ça que j'essaye de défendre voilà très bien merci messieurs à très vite merci à vous encore merci à Alexandre pour son temps et ses explications et merci à Pascal de nous avoir mis en contact et de m'avoir soufflé à l'oreille ce dossier très intéressant qui m'a appris beaucoup de choses personnellement et à vous aussi je l'espère si ce genre de dossier vous intéresse on pourra en faire d'autres donc n'hésitez pas à vous manifester à ce sujet si vous avez des suggestions et puis un troisième merci il est pour vous auditeurs qui est arrivé jusque là on se retrouve très vite à bientôt dans le secret des dieux